Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ce qu'on appelle l'opposé d'un nombre. Opposé d'un nombre. D'un nombre. Et en fait, ici, on ne parlera que de l'opposé d'un nombre relatif. Justement, pour parler de ça, j'ai tracé ici une droite numérique. Et sur cette droite numérique, j'ai placé des nombres relatifs. Ici, si on part de zéro, quand on se déplace vers la droite, on rencontre les nombres relatifs positifs. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Quand on se déplace au contraire vers la gauche, on a les nombres entiers relatifs, négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je prends un nombre, n'importe lequel, ce que je vais appeler l'opposé de ce nombre, eh bien, ça va être un autre nombre qui est situé exactement à la même distance de zéro que mon premier nombre, mais de l'autre côté. Alors, évidemment, ça sera plus facile de comprendre ça en voyant un exemple. Si je prends, par exemple, le nombre 3. Le nombre 3, il est ici, sur la droite graduée. Et en fait, ce que je peux voir, c'est qu'il est situé à une distance de 1, 2, 3 unités du zéro vers la droite, en allant vers la droite. Donc, l'opposé du nombre 3, ça va être un nombre qui est situé à 3 unités aussi du nombre zéro, mais de l'autre côté, c'est-à-dire vers la gauche. Donc, je vais pouvoir le placer. Ça va être 1, 2, 3 unités vers la gauche. Donc, on arrive ici, à ce nombre-là, qui est moins 3. Donc, l'opposé de 3, eh bien, c'est le nombre moins 3. Alors, je vais faire un tableau pour qu'on repère les opposés qu'on calcule, qu'on arrive à déterminer. Donc, je mets un nombre et, dans une autre colonne, son opposé. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que, si on prend le nombre 3, son opposé, c'est moins 3. Alors, on va voir d'autres exemples. Si je prends le nombre moins 4, le nombre moins 4, il est ici. Et, en fait, il est situé à une distance de 1, 2, 3, 4 unités de zéro, mais vers la gauche. 4 unités vers la gauche. Donc, l'opposé de moins 4, eh bien, ça va être un nombre qui va être situé à 4 unités aussi de zéro, mais de l'autre côté, c'est-à-dire, cette fois-ci, vers la droite. Donc, je vais le placer 1, 2, 3, 4 unités. Et j'arrive ici au nombre 4. Donc, l'opposé de moins 4, eh bien, c'est 4. Alors, peut-être que là, tu commences à comprendre un peu ce qui se passe et ce que c'est que l'opposé d'un nombre. En fait, si je prends un nombre, pour trouver son opposé, il suffit que je change le signe. Donc, si j'ai 3 ici, c'est-à-dire, en fait, c'est plus 3, eh bien, l'opposé, ça sera moins 3. Là, j'ai moins 4, et donc, l'opposé, ça sera plus 4. Ce que j'écris ici, 4, tout simplement. En fait, ça veut dire qu'un nombre et son opposé ont la même valeur absolue, mais des signes qui changent. Une autre façon de voir, sinon, c'est toujours de se dire que si le nombre est situé à 3 unités à droite du 0, eh bien, son opposé sera situé à 3 unités à gauche du 0. Si le nombre est situé à 4 unités à gauche du 0, eh bien, son opposé va être situé à 4 unités à droite du 0. Alors, on va essayer de trouver encore l'opposé d'un nombre, pour être sûr d'avoir bien compris. Par exemple, on va prendre le nombre 1. Le nombre 1, donc 1, il est ici, et il est situé à 1 unité à droite du 0. Donc, son opposé, ça va être le nombre situé à 1 unité à gauche du 0 de l'autre côté, ici. Et donc, l'opposé de 1, eh bien, c'est moins 1. Et une façon de dire ça aussi, c'est que 1 est positif, donc son opposé, ça va être un nombre négatif, et qui aura la même valeur absolue, donc c'est le nombre moins 1.